Segui, Perrine, Perrine, Segui, deux signatures, deux personnalités se croisent à la galerie aux arts à Tours. Les deux artistes sont argentins, l'un travaille la gravure au carburandum sur papier japon, l'autre les ancres. Et au-delà de leurs origines, un univers commun se dessine peu à peu dans la salle d'exposition. Car si les techniques diffèrent, chez les deux hommes, c'est souvent le hasard qui guide la création. Tout le monde croit que je fais des histoires, mais je ne fais pas des histoires. L'homme, il est toujours présent parce que c'est mon prétexte. Peut-être que c'est une promenade dans la rue où je garde deux ou trois images, puis je les traduis quand j'arrive à l'atelier une heure après. Je ne fais pas des études préliminaires, des croquis. Si j'arrive sur la toile, il est blanche où il y a un fond. Si je suis assis, je commence d'en bas, non ? Si je suis début, je me dis à l'eau. À écouter Antonio Segui, la création serait alors d'une extrême simplicité. De son côté, Rorqué González Perrine dira aussi qu'une fois la technique maîtrisée, n'importe quel artiste pourrait produire des œuvres comme les siennes. Mais à y regarder de plus près, ses encres sont de véritables trésors. À chaque instant, un nouveau détail apparaît dans un ensemble qui, de prime abord, semble obscur et torturé. Non, je ne le perçois pas comme ça, c'est plutôt une expression. En fait, du côté de la technique, je travaille la tâche comme forme d'expression. La ligne est complémentaire de la tâche. C'est ce qui fait que ça peut paraître obscur. C'est la conséquence du jeu et du hasard. Un jeu qui déteint sur l'exposition en elle-même. Les œuvres de Segui regardent celles de Perrine, tandis que les multiples visages de Perrine admirent les traits de Segui. Un échange qui trahit l'amitié des deux hommes, réunis à Tours jusqu'au 15 octobre.